Et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course de la chapelle du génais C'est une course qui était vraiment super dure Et vous avez déjà vu cette course la dernière sur ma chaîne youtube Comme vous pouvez voir pour le moment c'est un départ fictif On doit attendre la sortie de la ville pour commencer réellement la course Donc pour l'instant je m'étais mis première ligne pour être prêt Parce que j'étais vraiment super motivé pour cette course Je voulais vraiment faire un résultat Tout simplement parce que c'est un circuit qui est très très compliqué Il y a une grosse bosse à l'arrivée Deux petites bosses de l'autre côté du circuit Un endroit où on peut bordurer Franchement c'est un circuit juste super dur Et il faut être vraiment en forme pour réussir à faire une performance sur ce genre de circuit Donc voilà j'étais vraiment très motivé Je me suis placé à l'avant du peloton dès le départ Pour pouvoir être prêt, pour pouvoir être placé Pour pouvoir potentiellement accompagner les échappées dès le départ Donc en pouvoir lâcher derrière la voiture Pour l'instant je pense que dans le peloton c'est moi qui ai la meilleure position Tout simplement parce que je suis abrité derrière la voiture Donc je ne force pas du tout Et tout ça on peut le voir sur ma fréquence cardiaque Je suis actuellement à 95 si vous voyez en bas de l'écran avec les informations Donc on voit que je ne force vraiment pas beaucoup Sachant qu'avec le stress des fois je suis même à 120 Juste sur la ligne de départ avant de partir Donc voilà là je force vraiment pas beaucoup du tout Comme je vous l'ai dit l'année dernière j'avais fait cette course C'était une course que j'avais subie Que j'avais vraiment pas appréciée Parce que l'année dernière à cette période là j'étais complètement cramé J'avançais plus du tout J'étais complètement nul Et l'année dernière c'est la première course de ma vie Que j'ai abandonné car je n'avançais pas D'habitude quand j'abandonne c'est toujours parce que j'ai des problèmes mécaniques Ou un truc comme ça Là c'était la première fois de ma vie l'année dernière sur ce circuit là Que j'abandonnais tout simplement parce que je n'étais pas assez fort Parce que j'étais nul et que je n'y arrivais pas Donc voilà quand j'ai pris le départ de cette course Je me rappelais de ça un petit peu Je me suis dit bon d'accord l'année dernière j'ai abandonné pour la première fois de ma vie sur ce circuit là Qu'est ce que je vais faire ? Aujourd'hui je suis motivé j'ai envie de faire des résultats Malheureusement est ce que je vais être capable Parce que le circuit est quand même très compliqué Donc comme vous pouvez voir ça part directement à bloc Moi je prends directement la roue Je ne laisse pas partir tout simplement parce que Comme je vous l'ai dit je ne veux absolument pas louper l'échappée Parce que c'est mon objectif principal J'ai vraiment envie de réussir cette course Donc on peut voir que là voilà j'ai bien suivi Là le mec devant il a abandonné parce qu'il a vu que ça ne servait à rien Tout le monde était dans sa roue mais moi au moins je suis toujours bien placé Et là comme on peut voir ça roule super fort On était à 50 km heure là ça monte C'est assez compliqué ici ça fait vraiment mal Mais surtout en fin de course parce qu'elle n'est pas si dure que ça Mais en fin de course vous verrez a fait vraiment super mal Après là comme vous pouvez voir je me suis fait beaucoup remonter sur la droite Moi j'avais un gamin à droite donc je ne pouvais pas me décaler J'avais un gamin à gauche aussi Donc je me suis fait enfermer tout simplement Voilà c'est comme ça qu'on appelle ça On peut voir que ça a remonté des deux côtés Maintenant je ne suis plus du tout en première ligne Je suis peut-être en 4 ou 5ème ligne là vu que la route n'est pas large Donc voilà là j'ai beaucoup reculé Ce n'est pas forcément stratégique Mais là je n'ai vraiment pas eu le choix Donc on peut voir que là ça se libère un petit peu sur la gauche Mais bon je reste placé On peut voir que ça attaque un petit peu devant Et c'est parti j'y vais Parce que voilà si ça attaque moi j'y vais Je ne veux pas perdre l'échappée comme ça pour rien Donc j'y vais En plus comme vous pouvez voir derrière on a fait un trou Donc là c'est vraiment bon signe Franchement là je m'étais dit Vas-y Quentin C'est peut-être une bonne échappée Ou du moins ça va être une échappée qui va durer longtemps Il y a quand même 4 ou 5 coureurs devant Je n'ai pas fait un très gros effort Parce que le gars qui était juste devant moi D'ailleurs c'est le gars avec qui j'étais autour de l'Ouart-Atlantique Dans la sélection 44 Il m'a ramené donc voilà Moi directement du coup je suis en forme Là je suis bien je n'ai pas forcé Donc je continue directement l'effort pour relancer l'échappée Parce que comme vous avez vu Ils n'avançaient plus du tout Donc là j'essaie de relancer l'échappée Le gars qui est devant je lui prends direct le relais Pour essayer de le motiver En plus c'est un gars qui attaque tout le temps C'est un mec qui est vraiment fort On peut voir que je me fais condrer instantanément En plus on peut voir que là le gars en rouge devant moi C'est un gars qui est très très fort Il ne fallait vraiment pas que je les laisse partir Donc je décide de les suivre encore une fois Donc là je suis à un moment de ma course Où mon coeur commence à monter On peut voir que je suis à 185 Donc voilà là je commence à vraiment forcer À être dans le dur Logiquement je peux monter jusqu'à 200 Mais bon là je suis à quasi 190 Donc je suis quasi au max Donc voilà je suis pas bien Mais ça va je suis dans les roues Je suis bien placé Et là comme vous pouvez voir On a fait un très très gros trou Simplement parce que le peloton Ça fait trois grosses attaques qu'il subit Donc forcément au bout d'un moment T'as tout le monde qui se dit Bon j'en ai marre j'y vais pas je suis fatigué Et moi vu que j'ai fait les trois Bon je suis vraiment très fatigué Mais du coup je suis quand même dans le bon groupe Donc là franchement J'étais hyper refait Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir y aller au bout Mais comme vous pouvez voir malheureusement Dans la boss le peloton va revenir Tout simplement parce que voilà Ils sont plus nombreux que nous Il y a forcément plus de mecs qui sont forts Qui sont frais Donc voilà c'est que le début de course Mais ils reviennent sur nous Et malheureusement c'est pas maintenant Qu'on va pouvoir vraiment sortir Je persévère encore un petit peu J'essaye de continuer les relais Mais comme vous pouvez voir Le peloton est complètement revenu Et là c'est totalement mort Là on se retrouve dans la descente Et du coup dans la boss Qui est de l'autre côté du circuit Donc c'est pareil C'est la troisième boss Elle est vraiment pas très dure en soi C'est vrai qu'elle est pas dure Mais elle fait super mal Surtout en fin de course Tout simplement Parce qu'on est complètement rassé Sur ce genre de circuit Donc voilà C'était vraiment une course Qui était très usante Très difficile Là on peut voir Que j'ai fallu un petit peu Aller dans le fossé Parce que ça sert serré sur moi Le gars s'excuse Mais c'est pas grave C'est la course tout simplement Donc voilà C'est des petits moments de stress Qui se rajoutent en plus De la course Des fois ça fait monter un peu la pression Mais c'est plutôt cool C'est ça le vélo Et c'est assez intéressant Donc comme vous pouvez voir Elle est pas très longue Elle est pas très dure Mais je peux vous jurer Qu'en fin de course On va prendre très cher Dans cette côte là Et ensuite on tournait sur la droite Et on arrivait sur une route Qui était totalement pourrie Donc là c'était une route Où pendant 500 mètres Il fallait éviter les trous Pour essayer de pas péter les roues Parce que je sais que moi J'ai des roues fragiles Des roues que si je prends des trous Je vais casser un rayon C'est fort probable Donc j'évite un maximum les trous Et comme vous pouvez voir La route est complètement éclatée Et donc voilà C'est quasi impossible Déjà de pas prendre de trous Mais le but c'est d'en prendre Le moins possible à cet endroit là Donc voilà On sort du rond-point Et là ça part dans une grande ligne droite Comme vous pouvez voir sur la map C'est une grande ligne droite Qui était venteuse Tout simplement Le vent vient de face Et de gauche Donc voilà C'est pour ça que tout le monde Est sur la droite Tout le monde veut s'abriter A droite du coureur Qui est devant lui Sauf que tout le monde Est à droite Donc voilà J'ai plus de place Forcément je me retrouve Dans la bordure Je suis complètement bloqué A droite Là sur ce premier tour C'est pas très impressionnant Parce qu'on peut voir Que les coureurs se sont relevés devant Donc voilà C'était pas très dur Mais vous verrez Pendant la course Que forcément C'était vraiment Un endroit compliqué Un des endroits les plus durs Tout simplement Parce qu'il fallait s'accrocher C'était des bordures Vraiment violentes Il y avait beaucoup de vent Il fallait vraiment être en forme Pour réussir à tenir A cet endroit là Maintenant on arrive Dans la grosse grosse descente Du circuit Donc vous pouvez voir Que les vitesses sont Un petit peu folles C'était vraiment Une descente de malade Elle descendait vraiment Beaucoup beaucoup Et ça faisait peur Un petit peu Quand tu avais tout le peloton devant Parce que tu te dis Putain il y en a un qui tombe Devant toi Là à 70 km heure Ça fait vraiment mal Si tu tombes Donc là c'était un petit peu Stressant à tous les tours Après assez rapidement On se rend compte Que tout le monde a peur Donc tout le monde fait attention Et après on enchaîne directement Sur la grosse grosse bosse de l'arrivée Et celle là Elle était très longue Surtout qu'après On enchaînait sur le vent Donc voilà C'était très difficile A cet endroit là La dernière c'était ici Que je m'étais fait sortir En fin de course Donc fallait que je tienne Là c'est que le premier tour C'est vrai Le circuit est quand même Assez long comme vous pouvez voir Mais franchement C'est une côte Qui est ainsi compliquée A aborder tout simplement Parce que le pied Est pas très dur Mais plus ça monte Plus c'est dur Et du coup voilà C'est assez compliqué Il faut savoir vraiment Gérer son effort Dans ce type de boss Donc là comme vous pouvez voir Je suis plutôt mal placé Mais bon Je me suis pas trop affolé Sur cette course Parce que c'est une course Qui est d'usure C'est une course Qui va pas se faire dès le départ Parce que sinon l'échappée Elle ira jamais au bout Donc je me suis pas trop affolé non plus Je me suis dit Si jamais je suis devant J'accompagne Ça coûte rien Si jamais je suis pas devant C'est pas trop grave Mais je vais quand même essayer De rester le plus possible devant Mais après Comme vous pouvez voir J'étais pas forcément au top du top J'avais pas forcément Des jambes de feu Donc je me suis un petit peu calmé Je me suis un petit peu brûlé les ailes Aussi dès le premier tour A vouloir accompagner tous les coups Mais voilà Des fois sur le premier tour Sur les courses usantes Ça peut partir d'un coup de chance Par exemple Tout le monde se dit C'est une course usante Ça va pas partir Du coup dès le premier tour Ça part Et des fois ça peut aller au bout Donc voilà J'ai quand même tenté mon coup Je pense que c'est aussi important de tenter Donc voilà J'ai essayé Tant pis Après jusqu'au kilomètre 38 Ça a été une course un petit peu longue Et chiante On va dire qu'il s'est rien passé Il y a eu des attaques à l'avant Mais rien de vraiment très consistant Rien de vraiment très concluant Donc comme vous pouvez voir là Maintenant On est dans la partie de vent Juste avant l'arrivée Donc ça attaque sur la gauche Mais voilà Ça bordure légèrement Ça roule pas très très vite Donc c'est pas quelque chose Qui est vraiment très compliqué Ça va Ça se passe bien On va dire Donc c'est plutôt cool Après ce qu'il faut comprendre C'est que là Je suis vraiment très mal placé Je suis vraiment en fin de peloton Et c'est vraiment dangereux pour moi en fait On était beaucoup au départ de cette course Mais c'est vrai que quand t'étais tout derrière Tu vois tous les mecs au loin Je peux vous jurer que ça fait peur En plus aujourd'hui Exceptionnellement On était 5 de Saint-Brévin Il y avait donc moi Quentin qui est juste devant Il s'appelle aussi Quentin Voilà Les deux frères surgeaient Donc voilà C'était un junior Et un espoir Et ensuite Un ancien départemental Qui est monté en 3 Juste avant cette course là Et vous verrez qu'en plus Lui Il va faire un bon résultat aussi Là à 40 km On voit que du coup Je vais essayer de me replacer à l'avant Tout simplement Parce que je vois que devant Ça commence à être très dangereux Ça fait une grosse cassure Et là du coup Je décide d'y aller On peut voir que j'attaque Tout simplement Et on va voir que je fais directement Une assez grosse différence Voilà je fais quand même un gros écart je trouve Donc je vais essayer D'accompagner deux coureurs Je crois qu'à ce moment là Il y avait deux coureurs devant moi C'est des coureurs qui étaient plutôt forts Et dedans il y avait aussi Quentin le normand Troisième coureur Donc on était donc 4 à ce moment là De la course Et en fait on va essayer de revenir Parce qu'il y a le peloton Qui s'est coupé en deux On s'est fait totalement enfermer On va pas se le cacher Et du coup avec Quentin On va décider de revenir Sur ce premier peloton Donc là moi en plus Je suis plutôt bien placé Comme vous pouvez voir J'ai pris aucun relais pour le moment Et puis voilà Donc l'objectif est de revenir Sur le premier peloton On peut voir que le deuxième peloton Derrière n'a pas forcément Très bien réagi Il n'a pas décidé De venir directement Et eux en fait Vont être complètement hors course Ils vont jamais revenir A 60 kilomètres On peut voir que le peloton Du coup est échappé Ils se sont regroupés Il n'y a plus personne devant Donc là on est plutôt bien Stratégiquement Il n'y a plus d'erreur à faire Tout est revenu à zéro Il n'y a plus de stress à avoir La course repart à zéro Au bout de 60 kilomètres Il y a tout à refaire Donc on peut voir que là J'ai quand même des bonnes jambes Je me dis Vas-y Quentin T'es plutôt pas mal Finalement Est-ce que ce ne serait pas à toi D'essayer d'aller devant un petit peu Pourquoi pas Donc on peut voir que là J'étais bien placé Je remonte dans la bosse Parce que j'aime bien Quand ça monte moi Je remonte tout le monde A première vue J'étais plutôt pas mal Pourtant ils ont l'air Pas mal collé aussi à gauche Et là je décide du coup De suivre ce coureur Qui a attaqué au même moment que moi Donc là je me suis mis Dans sa roue tout simplement On peut voir que du coup Nous on va faire un petit trou Malheureusement pas assez conséquent Pour réellement restir à sortir Mais quand même Ça va faire mal à tout le monde Moi je me fais un petit peu sortir Sur le haut de la bosse Parce que j'ai peut-être été Un peu fort vis-à-vis du fait Que j'étais pas bien aujourd'hui Mais je continue quand même mon effort A bloc Voilà On se met à bloc On peut voir que je suis à 190 Et je continue Je suis motivé J'ai envie de prendre une échappée Donc je vais continuer Il n'y a pas de problème Je suis motivé On peut voir que l'autre coureur Qui a attaqué au même moment que moi Saute maintenant Il a laissé tomber Et on peut voir que du coup Lui aussi c'était dur Donc c'est pas forcément que moi C'est vraiment la situation là C'était vraiment très compliqué On est tous à bloc Et c'est pour ça que je vais décider quand même De rester placé De continuer Et de tenter De voir ce qu'on peut faire Là on arrive donc à 67 km On sort donc du rond-point Juste avant la grande partie de bordure Et comme je vous l'ai dit C'était vraiment des tours Très compliqués A chaque fois qu'on passait Sur cette partie bordure Ca faisait super mal aux jambes Je vous jure C'était franchement le plus dur La bosse moi ça me dérange pas Mais on peut voir Regardez le mec derrière moi là Vous avez vu les efforts Qu'il doit faire Pour rester dans ma roue Tout simplement parce que du coup Le vent vient de la droite A ce moment là Enfin vis-à-vis de la caméra Du coup on est tous tirés Sur la gauche Et du coup voilà On est tous dans le vent On fait tous le même effort Et c'est pour ça Que on est tous à bloc Voilà On est tous à bloc C'est ça le principe d'une bordure Et ça fait super mal aux jambes On va pas se le cacher Et comme vous pouvez voir là Y'a le gars qui est devant moi Il va faire un gros gros écart A cause du vent Et je vais finir un peu Dans le fossé Je me suis fait super peur On peut voir que le gars derrière moi Et lui aussi Il y a eu un petit frayeur Mais moi je me suis fait vraiment peur J'ai même déchaussé Tellement j'ai eu peur Enfin voilà J'ai pris un gros coup de pression A ce moment là Et j'ai dit Ouf Vous savez Là j'ai pas tombé On est bien On continue C'est bon On est tombé J'en ai marre Voilà Maintenant On est toujours dans la course On continue Cette fois j'ai rien cassé A 70 km On peut voir que c'est bon Je suis bien placé Je suis allé avant Malheureusement Entre temps Il y a une échappée qui est partie Donc là On n'est pas vraiment au top On n'est pas devant Mais bon ça va Je suis pas mal placé Vis-à-vis du peloton En plus Comme vous l'avez vu tout à l'heure La moitié du peloton a dégagé Quand on est revenu tout seul Avec Quentin Donc voilà Forcément Il n'y a plus grand monde derrière Mais il y a aussi peu de monde devant Donc c'est encore jouable La course Donc on va voir Et on va essayer de rester placé Essayer de choper Un groupe de contre Tout simplement Pour revenir sur l'échappée Parce que voilà C'est toujours faisable A ce moment là de la course Mais comme vous pouvez voir On est vraiment collé Il n'y a pas à dire On est tous complètement racé Complètement mort Regardez le gars qui attaque Il fait un petit peu ce qu'il peut D'ailleurs derrière moi Il y a Quentin Qui va me pousser Pour me relancer Tout simplement Parce que moi Je n'ai avancé plus trop non plus C'est vraiment quand lui Va me pousser Que du coup Ça va me remotiver Qui m'avait poussé à ce moment là Mais du coup Sur la vidéo On se rend compte que c'est Quentin Mais voilà D'ailleurs la photo est sur Instagram Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Il y a peu de monde Qui me suive sur Instagram On est que 3000 Alors qu'on est 12 000 sur la chaîne Donc n'hésitez pas A aller me suivre sur Instagram Le lien est dans la description C'est Arrobasquentinruel1 Tout simplement Et venez sur Instagram Il y a énormément d'informations Que vous n'avez pas Sur Youtube Tout simplement Parce que sur Instagram Je mets absolument tout Et des trucs tous les jours Donc voilà C'est vraiment intéressant pour vous Je pense Si vous voulez suivre un petit peu L'actualité de la chaîne Ou l'actualité de mes courses D'ailleurs n'oubliez pas De liker la vidéo C'est toujours aussi important Et ça aide énormément Au référencement de la vidéo Et ça me fait super plaisir Maintenant au kilomètre 74 On peut voir que là C'est à l'attaque dur Tout le monde veut être devant Il reste plus que 25 km A tout casser Donc voilà Là c'est vraiment très dur Ça fait mal aux jambes Et il faut vraiment s'accrocher au moral Donc là c'est vraiment Ce que je suis en train de faire Je m'accroche au moral Parce que j'avance plus à rien Il n'y a pas à dire Mais je m'accroche au moral Où il faut s'accrocher C'est dur pour tout le monde Et il faut tenir Encore une fois au kilomètre 80 On arrive en bas de la descente Au pied de la bosse Je suis encore en tête de peloton Bien placé Et là je vois que ça attaque On peut voir Quentin Mon coéquipier qui attaque Dès le pied de la bosse Et là du coup je me replace Je me dis vas-y S'il y a quelqu'un qui attaque Comme ça je me mets dans sa roue J'ai plus le droit de rouler Et on peut voir que là Ça attaque en haut Là j'étais vraiment super bien Je me suis senti vraiment fort Du coup je vois le mec Qui attaque à gauche Je dis vas-y Quentin Tu vas avec le gars Après tu prendras pas l'air l'air Parce que c'est pas à toi de rouler Et pour l'instant tu rejoins le gars Derrière j'ai fait un gros trou direct Donc j'ai continué mon effort Si jamais j'avais le peloton derrière moi J'aurais arrêté Pour ne pas ramener Tout le peloton sur mon coéquipier Mais là comme vous pouvez voir Je suis tout seul Je suis juste trop bien Quentin est juste devant Il y a un gars entre nous deux Je récupère sa roue Donc voilà Là on est bien On est tranquille Il reste plus que 10 bornes Je crois pour l'arrivée Donc voilà On est vraiment plutôt Pas mal stratégiquement On va se retrouver Quentin en groupe de contre Parce qu'il n'y a qu'une échappée devant Il n'y a pas grand monde devant en fait Donc voilà Est-ce qu'on va réussir à tenir Jusqu'à la fin de la course N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Et comme vous pouvez voir Direct en haut Je prends le relais tout simplement Parce que Quentin lui Il est à bloc Le gars devant moi Il est à bloc Et je me dis maintenant J'ai plus ou moins Roulé sur mon coéquipier Même si j'ai ramené personne Faut que je motive Mon coéquipier Pour continuer On va se motiver Et on va embrayer Pour faire un groupe de contre En plus Quentin C'est un junior 1 Donc voilà C'est plus à moi de rouler Qu'à lui Même si je suis en ce moment Vraiment pas bien Mais bon c'est pas grave Du coup comme vous pouvez voir Là je mets les deux mains en haut J'embraye Je me mets à bloc Et on essaye de faire le trou Et comme vous allez pouvoir Vous en rendre compte On va réussir à sortir Comme vous pouvez voir Il y a pas mal d'autres coureurs Qui sont revenus sur nous Mais du coup ça nous a fait Un petit groupe On était vraiment pas mal On était avec Quentin Un petit groupe de 10-15 Voilà Et là ça s'est mis à tourner On s'est super bien entendu Tout le monde prenait les relais quasi Donc voilà Ça a marché super bien On est parti donc En petit groupe Mais malheureusement Comme vous pouvez voir Après quelques kilomètres Je me suis retourné Et là je me suis rendu compte Que ça revenait super fort derrière Il y avait la moitié du peloton Je dirais Qui revenait sur nous Voilà Donc je me suis dit Là ça fait chier J'ai pas fait ça pour rien Là actuellement J'avais grillé vraiment Toutes mes dernières forces J'avais plus du tout de force Donc je me suis dit J'ai pas envie d'avoir fait tout ça Pour rien Donc comme vous pouvez voir Je me suis replacé à l'avant Voilà tranquillement En secret Moi je savais ce que j'allais faire Mais je l'ai dit à personne Donc voilà Je me suis bien mis Je me suis bien placé J'ai pas de problème Comme ça quand le peloton Va revenir sur nous Je serai toujours à l'avant Là je laisse les autres Prendre leur laisse Je leur dis Non mais allez-y Moi je m'en fous De toute façon le peloton revient Et du coup j'attends le pied de la bosse Tout simplement Parce que je sais que cette bosse là Je l'aime bien Elle est dure et courte Donc voilà J'aime bien en général Et du coup quand on arrive Au pied de la bosse Là le peloton vient juste Tout juste De revenir sur notre groupe Et bien J'attaque directement Parce que je me dis Le peloton il va être à bloc Les gars de mon groupe sont à bloc Donc c'est à moi d'y aller Vas-y j'y vais Je voulais partir tout seul A la base je me suis dit Vas-y Quentin Fais-toi un petit délire Part tout seul Et puis tu verras bien Au moins t'as plus besoin de réfléchir Tu pédales juste Et puis voilà Donc on peut voir que je fais vraiment Cette bosse à bloc Mon coeur est en train de péter Vous pouvez voir le coeur Qui monte super haut Tout simplement parce que là Je laisse vraiment Mes dernières forces Je mets absolument tout Ce que j'ai Parce que là il doit rester Deux tours je crois Donc voilà Je donne tout ce que j'ai Pour essayer de partir Parce que voilà Je me dis que De toute façon La course est bâclée Devant il y avait à peu près 19 personnes je crois Donc un truc comme ça Voilà Faut vraiment tout donner A ce moment là de la course Et comme vous pouvez le voir Il y a un ou deux coureurs Qui vont me passer Et là je suis vraiment à bloc Je fais vraiment ce que je peux En plus ces deux coureurs là Sont vraiment forts Je les connais très bien C'est des coureurs Avec qui je cours tous les week-ends Donc là je m'accroche vraiment Au moral Au moral je me prends Très cher Mais je me mets dans la roue J'essaye de m'accrocher Derrière il n'y a plus personne On se retrouve Dans un tout petit groupe de 4 Et là ils vont se mettre à tourner Et moi franchement Très clairement Là je suis totalement rincé J'arrive même pas A prendre les relais Donc là à partir de là Jusqu'à l'arrivée Je vais être avec eux On va aller au bout Et en fait Je vais pas être capable De prendre les relais Je vais en prendre un par-ci par là Comme vous pouvez voir Là je suis en train de sauter les relais C'est vrai qu'il y avait encore Un gars dans ma roue Donc dans notre groupe de 5 On était deux à pas prendre les relais Et c'est vrai que ça a pas fait plaisir Au gars qui était devant Et qui roulait tout simplement Parce que voilà Mais moi je ne pouvais pas faire mieux En fait J'étais à bloc Comme vous pouvez voir Mon coeur commence à peine à redescendre Mes points de vue jambes Je suis rincé J'ai plus de force J'ai plus d'énergie Je suis totalement claqué Donc voilà Je vais prendre des relais Dès que je peux Régulièrement Mais pas beaucoup comparé aux autres Donc voilà Et donc là on arrive Dans la grosse bosse de l'arrivée C'est donc la cloche Le dernier tour Et comme vous pouvez voir Le gars qui est devant moi En rouge Nathan Il est hyper fort pourtant Et là il est en train d'exploser complet Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts Durant cette course Et là même moi qui suis à bloc On peut voir mon coeur Il est à bloc de chez Abloc Je continue Je me dis vas-y Quentin Tu ne laisses pas tomber maintenant Tu as fait tout Pour essayer de faire Dans un groupe de contre au moins Tu reviens sur le groupe Comme vous pouvez voir J'ai un gros écart Mais je reviens quand même dessus Nathan lui malheureusement Ne reviendra jamais Donc sa course était finie pour lui Nous on va réussir A aller au bout Il ne nous reste plus qu'un tour à faire Donc on va s'accrocher On va tout tout donner Heureusement Durant ce dernier tour On va récupérer Plein de coureurs Qui ont sauté du groupe d'échappée Donc au fur et à mesure On en avalait On en récupérait Et du coup Dans ma tête je me disais Vas-y plus on en récupère Plus on fait une bonne place en fait Comme vous pouvez voir A 97 km On s'est fait reprendre par quelques coureurs Des coureurs qui sont revenus Très fort sur nous de nulle part On ne les a pas vu arriver Ils sont revenus sur nous en fait Et voilà Donc là du coup Ça rajoute un peu de pression Tu dis putain merde On n'est plus 4 On est 10 Donc le sprint va être Beaucoup plus compliqué à gérer Là on peut voir Que ça va prendre les relais Moi je vais quand même Prendre les relais tout simplement Parce que voilà On n'a pas envie que le peloton revienne On n'a pas fait tout ça pour rien Donc même si je suis complètement claqué On peut le voir à mon coeur Je continue à prendre les relais quand même Parce que je me dis Comme ça Ça va motiver tout le monde Souvent ça démotive la groupe Et du coup ça permet au peloton de revenir Donc voilà Le but est vraiment de remotiver les troupes De prendre les relais comme je peux Et puis c'est pas grave Je prends des petits relais Comparé aux autres C'est pas grave Voilà On fait ce qu'on peut On sait que l'arrivée est dans 4 km à peine Donc voilà Il faut vraiment vraiment s'accrocher Dans ces moments là Et c'est au moral Tu te dis c'est bientôt fini Il reste que un sprint à faire Donc tu continues Tu verras bien si ça passe Ou si ça casse Et puis voilà Maintenant on arrive donc A la préparation du sprint final On est à 100 km On est donc dans la grande descente Avant l'arrivée Donc on peut voir que je suis pas très bien placé Il y a deux coureurs qui ont pris un petit peu d'avance Moi je suis en deuxième place Je suis bien à l'abri Du coup je force pas trop On est quand même à 70 km heure Donc voilà Ça roule quand même vite Donc les trois coureurs de devant On va les rattraper dans cette descente Sans faire d'effort On peut voir que là On roule très vite Pour revenir sur ces coureurs qui sont devant Et moi mon gros objectif C'est de gagner ce sprint Voilà J'ai pour principe que maintenant Mes sprints Je veux tous les gagner Parce que le jour où j'arriverai pour la gagne Faut que je sois prêt à gagner un sprint Donc là faut que je gagne le sprint C'était mon objectif Je suis complètement nul Je suis complètement mort Mais je veux gagner ce sprint Donc là je vais directement me replacer Dans la roue du mec en rouge Parce que c'était lui le plus fort à première vue Donc je me place dans la roue Et là dès qu'il cale un petit peu Je décide d'attaquer Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de coureurs Comme sur la droite Qui étaient dans l'échappée Et qui explosent complètement Ou du moins qui laissent tomber Et du coup ça fait des places en plus Donc voilà Je me dis continue Quentin Et là je suis parti méga tôt Du coup pour rattraper un maximum de coureurs Qui étaient en train d'exploser devant nous Parce que l'échappée n'avait pas tant d'avance que ça Là je me mets complètement à bloc Parce que la ligne d'arrivée était vraiment super loin Je me suis dit je vais me faire avaler Mais non j'ai beaucoup d'avance finalement Et je passe la ligne Et je fais donc 21ème Voilà C'est vraiment pas terrible 21ème c'est pas ouf Mais bon c'est déjà pas mal Voilà Pour une course aussi difficile Et une course où j'avais pas vraiment les jambes Une course où j'étais vraiment pas en forme Je trouve que c'est pas mal Vis-à-vis de la difficulté de ce genre de course Voilà Là on peut voir que je pose mes mains devant le guidon Parce que je suis complètement mort Complètement éclaté J'en pouvais plus du tout Je suis rincé Voilà Donc c'était une course vraiment sympa J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker un maximum En ce moment vous explosez tous les records On a plus de 10 000 vues par vidéo Plus de 1000 likes par vidéo Je vous remercie C'est super cool Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo A la prochaine Bye bye